Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mention, je n'ai pas pu résister de venir faire un petit message, vous saluer pour ce grand jour de WESAC. Pendant quelques jours, il y a des présences, même si elles ne sont pas forcément conscientes tout le temps, il y a une augmentation d'énergie spirituelle sur la Terre grâce à des portails qui sont ouverts depuis l'autre côté du voile. Je voulais dire qu'on parlait des relations interpersonnelles, les relations interpersonnelles, pour qu'elles soient heureuses, indépendantes et libérées, on a besoin d'apprendre à être, les gens qui ne peuvent pas être seuls avec eux-mêmes ne peuvent pas avoir des relations, ils sont toujours en train d'essayer de boucher un vide, donc c'est très important d'avoir une relation avec soi-même, quand on se retrouve seul, c'est comme si on retrouvait notre meilleur ami, et donc c'est quelque chose qu'on doit apprendre, on doit vraiment apprendre à être une bonne compagnie pour nous-mêmes, et à partir de là, la profondeur des relations interpersonnelles deviennent beaucoup plus indépendantes. Savoir qu'il y a toujours l'esprit qui nous écoute, il y a tout un groupe d'esprits qui sont toujours à l'écoute de toutes nos pensées, tous nos désirs, toutes nos intentions, ils ne sont pas en train d'espionner, ils sont juste là pour nous montrer des aspects, des choses que l'on crée, que l'on produit et qui se passent, et donc ça nous permet d'ajuster le tir aussi. Enfin bon, c'est un peu un privilège pour moi, personnellement, ça fait des décennies que je suis dans ma voix spirituelle, et maintenant j'arrive à entendre télépathiquement mes guides m'informer de choses, verbalement même, mais ça, ça n'a pas toujours été le cas, il a fallu d'abord comprendre les signes, et puis après on entend les voix, mais on ne comprend pas un mot de ce qu'ils disent, et puis après on finit par créer ce portail de communication, donc on peut persévérer de toute manière, il faut vraiment persévérer dans ce procédé, et puis vraiment chercher ce qui nous apporte de la joie, du bonheur, se concentrer là-dessus, ça peut prendre du temps pour réaliser une vision équilibrée de la vie, où tous les aspects de la vie sont remplis, comblés, mais c'est vraiment nécessaire, je pense que c'est nécessaire personnellement de continuer à cultiver cette connexion, et la carte de la journée c'est les cœurs fidèles, soyez fidèles à vous-même, fidèles à ceux que vous aimez, si c'est vraiment ces deux chouettes qui sont, c'est la souveraineté, c'est la sagesse, c'est la souveraineté, c'est la fidélité, c'est-à-dire ne pas s'oublier soi-même, ne pas oublier la véritable connexion à l'intérieur, et puis suivre ça, rester flexible quand même, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qui se prépare pour ce mois de mai, le passé, le présent et le futur sont un seul en réalité, même si on ne peut pas changer les événements du futur, on doit changer notre perception du futur pour arriver à l'équilibrer dans une réalité, passé, présent, futur, qui correspond à ce que l'on veut expérimenter, éventuellement on prend le contrôle sur ces choses, l'observateur c'est lâcher prise, donc c'est vraiment la petite goutte d'eau qui s'accroche à cette feuille, elle s'accroche à la feuille, puis finalement elle lâche prise, elle tombe dans le lac et elle tombe bien unifiée avec le lac, le passé c'est le compromis, c'est-à-dire il y a des compromis à faire, on ne peut pas toujours avoir tout ce que l'on veut, mais on a toujours tout ce qu'on a besoin, mais on ne peut pas toujours avoir tout ce que l'on veut, donc c'est un petit peu, l'ego est obligé de faire des compromis avec l'âme, et l'âme fait des compromis avec l'ego, le présent c'est les délais, c'est-à-dire il faut encore attendre, quand même encore, il y a encore l'idée de, on le regarde, on peut le regarder, nous on vit dans un monde un peu en noir et blanc encore, et ce qui arrive c'est le soleil, c'est la lumière, c'est le pouvoir, c'est l'innocence, c'est vraiment la force du soleil, c'est la plus puissante de toutes les cartes du tarot, c'est le 19, ça représente le soleil, c'est l'aboutissant, il ne peut pas y avoir de meilleurs aboutissances, quand le soleil vient comme dernière carte finale de n'importe quelle lecture de tarot, ça veut dire que de toute manière la situation est bénite par le ciel, donc il faut avoir confiance. Alors dans l'invisible, il y a le maître, c'est-à-dire les choses sont maîtrisées à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y ait confiance en vous-même, il y ait confiance, continuez à cultiver ce sens de, et à l'extérieur c'est vraiment moment par moment, on a appris à rentrer dans le présent, c'est vraiment synchronisé avec le présent. Donc, et puis le présent c'est comme une histoire qui se déroule, de toute manière, et donc, oui parce que bon, on a cette connexion, on a un ensemble d'intelligences qui sont toujours à l'écoute de ce que l'on fait, mais seulement, souvent ils restent silencieux aussi, et donc, mais il y a toujours des sens profonds, pourquoi les messages du monde spirituel qui viennent d'en haut, ont toujours un sens profond, mais ce n'est pas toujours la voix la plus forte dans notre, il y a l'ego qui a toutes ces voix dans notre tête, à un moment donné l'âme doit dire silence, tout le monde se tait, et là on peut écouter la voix des plans supérieurs, et donc, donc voilà, je venais juste faire une petite vidéo assez courte, je vais chanter une chanson, une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson français, une chanson américaine, mais qui a été traduite en français, qui avait été chantée par Michel Legrand, on dit que c'était une chanson qui s'appelle Les Moulins de mon Cœur, c'était une chanson qui était inspirée d'une symphonie de Mozart, mais enfin, personnellement, il faut quand même aller chercher assez loin pour voir que ça a été inspiré, c'est une chanson qui est assez originale, qui sort un petit peu du concert de la symphonie, donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, bientôt, on se prépare pour des changements, je sais que tout va arriver d'un seul coup, donc il faut vraiment, on doit vraiment profiter de ces derniers moments aussi d'attente, parce qu'une fois que la page sera tournée, il va falloir agir, ça va être, donc c'est toujours des préparations qui sont en préparation, donc voilà, cette chanson pour finir, et puis je tirerai quelques oracles, c'est vrai, la chanson Ghosts Laguis, Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme les anneaux de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les maux d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur les forêts de Norvège, sur les vagues de l'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins, de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur les sables, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tourbillon qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et leur ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Après, je crois qu'ils avaient rajouté une petite phrase en anglais, parce que la version originale était en anglais. Ben voilà, c'est pas facile à chanter, elle est un peu longue, mais c'est une très jolie chanson, et donc je ne sais pas pourquoi j'ai envie de la chanter, je vais essayer de la chanter en anglais, dans la vidéo anglaise, un peu plus dure. Alors c'est vraiment une question d'équilibre, garder l'équilibre sur les choses. L'observateur, c'est l'équilibre. Au plus on lâche prise, au plus on retrouve cet équilibre naturellement. La plus haute sagesse, c'est la sérénité, rester détaché, rester en paix, rester serein. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'enthousiasme. On est prêt pour quelque chose de tellement fabuleux. Ce qu'il faut faire, c'est les épreuves, il faut traverser l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, c'est jamais la faute de l'épreuve, si on échoue devant une épreuve, c'est toujours la faiblesse de l'âme, c'est nous-mêmes qui les créons. Et l'aboutissant, c'est la protection. Savoir qu'on est protégé de toute manière. Donc on peut abandonner la peur de l'épreuve et se tourner directement vers la joie. C'est-à-dire arriver à débrancher le programme inférieur pour arriver à infuser de la lumière supérieure, dense, quelle que soit l'épreuve, qui permet de rendre la chose quand même plus facile. Et donc on sera protégé à travers toute cette situation. Et au plus on invoque, au plus on se souvient de la source, au plus on pense au créateur, au plus cette protection est naturellement là, de toute manière, il n'y a pas d'autre protection. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Restez optimiste, restez enthousiaste. Et je vous souhaite une excellente journée. Adonai, Adonai.